Nicolas, bonjour. Vous êtes venu au Festival Lumexplore à la Ciotat pour nous présenter un livre. Est-ce que vous voulez nous en parler ? Oui, bonjour. Effectivement, c'est mon premier festival Lumexplore. Et en fait, c'est arrivé un peu sur le tard parce que j'ai été intégré à la Société des Explorateurs Français printemps dernier. Et en fait, grâce à ce statut-là, j'ai été invité pour mon livre, effectivement, à cette huitième édition. C'est vraiment un très, très beau festival. C'est complètement dans mes cordes parce que moi, je suis entomologiste à mon compte. Et là, le fait de voir des films de sciences, d'exploration de l'environnement, c'est mon sujet. Donc, je suis vraiment très content. En plus, on est en fin du soleil. D'accord. Et le titre de votre livre ? Sa Majesté des Papillons. D'accord. Et vous nous parlez quoi ? De quoi ? Alors, en fait, il y a quatre ans, j'ai participé à une expédition scientifique d'un mois en République centrafricaine, en forêt tropicale, pour aller étudier les premiers stades larvaires du plus grand papillon de jour d'Afrique. D'accord. C'est 20 centimètres d'envergure, vraiment un oiseau. Et c'est une égérie sur des timbres, dans des livres de zoologie. Souvent, il est repris comme un peu une icône. Et on ne vous connaît même pas la chenille et sa plante nourricière. D'accord. Donc, nous, on est partis étudier cet épingle, chercher cet épingle dans une botte de foin. Et on était une vingtaine. Et donc, en fait, je tiens toujours un carnet de bord parce que je lise tous ces récits d'aventure. Et je me suis dit, il n'y avait pas de préméditation, mais j'ai écrit. J'ai écrit tous les jours et il se passait plein de choses. Il y a eu beaucoup d'événements, de rebondissements et ça m'a fait écrire tous les jours. Et quand je suis revenu, on a eu l'enfermement pour le Covid. Et donc, j'ai travaillé sur mon texte pour sortir mon livre. Super. Donc, vous êtes encore là un petit moment pour faire dédicacer votre livre. Donc, à l'Éden Théâtre à la Ciota pendant le festival Lumexplore. Oui, alors, j'ai été là deux jours. Et voilà, mon livre est encore là sur la librairie éphémère. On peut venir le lire, lire le résumé pour se rendre compte de cette histoire. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. À très bientôt à Lumexplore. À bientôt, peut-être l'année prochaine. On espère. Au revoir. Au revoir.